Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour ce Coder en Seine Meetup, le premier de l'année 2021. Donc du coup, on va commencer comme d'habitude avec un bonne année, en espérant que je n'ai pas fait de faute d'orthographe, parce que je suis capable de faire une faute d'orthographe sur un bonne année. On n'a pas grand chose à dire pour l'instant à propos de Coder en Seine, la grosse conférence, juste pour ceux qui ne connaîtraient pas, Coder en Seine, c'est à la base une conférence annuelle qui a lieu en novembre, en physique avant, l'année dernière c'était en virtuel, donc vous pouvez retrouver toutes les redifs sur YouTube, c'est ça Yohan ? C'est plus sur Twitch maintenant. Ouais, alors on a 60 jours de redifs sur Twitch, et ensuite c'est uploadé dans la semaine, ou dans les deux semaines à venir sur YouTube. Donc voilà, pour cette année 2021, on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé, moi j'aimerais bien, en titre perso, qu'on arrive à refaire quand même un peu de physique, quitte à avoir en même temps le truc en live, mais bon, on en reparlera. Et au niveau des prochains meetups, aucune idée, le prochain c'est Yohan qui se charge de l'organiser, et je crois qu'il est en contact avec quelques speakers, mais il n'a pas eu de confirmation, donc je n'ai pas les infos. Donc c'est pour ça que j'ai juste bonne année à dire, et voilà. Alors si, j'ai encore autre chose à dire, c'est merci à nos sponsors, parce que l'organisation de la conf, des meetups qui nécessitent, en ligne maintenant, un peu moins de budget, encore plus, il faut qu'il y ait un peu de matos, c'est grâce à nos sponsors, donc ils sont ici, LQ d'Infra, Tineos, Bersudio, Digit, Imagile, Invoque, NWX, Sagit et WixiWeb. Donc merci aux sponsors, normalement c'est le moment où vous les applaudissez, en général je vous prends des applaudissements, mais là il n'y en a pas, donc applaudissez dans le chat. Et merci à eux, parce que même si c'est même en ligne, en fait ça nous permet d'acheter du matos, et de pouvoir défrayer les speakers, ah bah non, pas la peine. Donc ça nous parlait d'acheter du matos. C'est à payer les licences, peut-être, je crois. Autre point, suivez-nous sur les réseaux, donc on est sur Twitter, sur Facebook je crois, il y a des gens encore sur Facebook, LinkedIn, normalement ouais. On est sur Twitch aussi forcément, sur YouTube, et puis j'en oublie peut-être Spotify, j'en parle après, bah il y a le Slack, en fait on est un peu partout justement, on est sur tous ces endroits-là. Donc il y a un Slack, le V de Venet lui n'est pas en gras, c'est rigolo. Il y a un Slack, rejoignez-le, promesse de 2021, on va essayer d'être un peu plus actif sur le Slack, ça serait bien. C'est déjà un peu mieux qu'avant, mais rejoignez-le, et puis si pour toute question, n'hésitez pas aussi à l'adresse mail, et il y a aussi les podcasts, en fait, je crois qu'Yoon fait une tambouille un peu chelou, il récupère les vidéos, il ne remet que l'audio, il met en podcast, ce qui est un concept, ce qui marche, mais qui est un concept quand même. Et voilà. Ensuite, bah là, je ne vais pas prendre plus de temps de parole, je vais laisser la parole à Jean-Michaël, qui va nous parler aujourd'hui de la jungle des licences open source, qui est une conférence que j'ai déjà vue moi en physique, à l'époque où on pouvait voir les conférences en physique, et je trouve vraiment intéressante pour les gens qui n'y connaissaient rien, et ceux qui y connaissent un petit peu. Donc, je te laisse la parole, et le cast aussi, Jean-Michaël. Ça marche, merci Rudy. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, mon écran. D'habitude, pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Moi, je vais essayer de suivre le chat et de poser des questions à Jean-Michaël au fur et à mesure, sur celles que j'arrive à suivre et se trouver pertinentes. Et de toute façon, après la conf, comme d'habitude, on a un temps d'échange, n'hésitez pas, c'est fait pour la montagne. On ne peut pas se voir en physique, mais au moins, on peut rester à discuter. Donc, n'hésitez pas. Et par exemple, dans la capitale de Lotry, je veux juste que ce n'est pas une question pertinente, donc je ne vais pas la poser. Voilà. Donc, je te laisse la parole, Jean-Michaël. Ça marche. Merci. Donc, effectivement, bonsoir à tous. Ce soir, le sujet, ça va être la licence open source. Et nous allons donc voir la jungle des licences open source. C'est parti. Alors, je vous présente Loïc. Loïc est un développeur au sein de son entreprise. Et on lui demande de rajouter une nouvelle fonctionnalité sur le projet de son entreprise. OK. Il doit rajouter un champ de recherche avec de l'autocompletion. OK. Alors, Loïc se dit, tiens, bon, je vais voir si je ne trouve pas déjà un composant qui répondrait à mes attentes, qui ferait le boulot. Donc, il va sur GitHub et il trouve assez rapidement une libe. Il dit, tiens, ça a l'air pas mal. Attends, un petit second. Hop, voilà. Ça a l'air pas mal. Il continue à regarder. Tiens, elle a pas mal d'étoiles. Bon, elle a pas mal aimé. Qu'est-ce qu'elle joue à d'autre ? On est déjà à la release 5.3.1. Bon, il y a pas mal de releases qui sortent sur ce projet. Et je vois le dernier commit d'Abiya 7 jours. OK, franchement, c'est un projet qui n'est pas mort, qui est bien supporté. OK, je le prends, je le teste. Quelques jours plus tard, il y a son chef de projet qui est allé voir. Il dit, OK, Loïc, à propos de la nouvelle fonctionnalité, est-ce que c'est bon ? Tu as pu l'intégrer ? Alors, lui, il dit, il n'y a pas de souci. C'est bon, on a fait tous les tests. On a testé l'intégration, tout ça. C'est nickel, ça faisait vraiment le boulot. C'est bon, je vais tout intégrer. Ça fonctionne. OK, super, c'est au top. Et petite question, on a le droit de l'utiliser ? Et là, c'est la panique. Parce qu'en fait, Loïc n'a pas du tout vérifié. Il n'en a aucune idée. Alors, repartons sur l'interface de GitHub. Et si on va voir sur cette interface, on voit quelque chose qui était mentionné. C'était sur la partie droite du projet. Il aurait vu qu'il y avait quelque chose de mentionné à GPL 3. Et en cliquant sur cette tag, il sera arrivé sur les informations de toute la licence. Et il aurait vu qu'effectivement, elle était de type copyleft. Et que maintenant, il y a un impact. C'est-à-dire qu'il va falloir ouvrir le code source du projet qui utilise cette bibliothèque. Donc, sans s'en rendre compte, il a eu un impact. Et maintenant, son entreprise va potentiellement être soumise à des pénalités financières, etc. Donc, ce n'est pas anodin. Une autre situation. Loïc a une sœur, qui s'appelle Noénie. Et Noénie est passionnée par le développement. Et pendant son temps libre, elle développe un projet. Elle fait du code et elle le trouve top. Et elle se dit, tiens, franchement, ce serait pas mal. Si je le partageais à la communauté, s'il y avait d'autres personnes qui participaient et qui l'amélioreraient. Et ce serait vachement utile. Peut-être pour d'autres personnes. Donc, elle va sur GitLab. Donc, elle crée son nouveau repository. Elle fait bien l'intention à le marquer public. Elle pousse tout le code. Elle se dit, ok, tout est disponible. C'est bien accessible. Très bien. Mais légalement, personne n'a le droit de modifier le code du preuve. Et oui, qu'est-ce qui s'est passé ? Si on retourne voir sur le site de GitLab, il y avait une information très importante à voir. C'était celle-ci. Qu'il n'y avait aucune licence. Et donc, la règle du copyright s'appliquait. Donc, tous les droits étaient réservés. Il n'y a pas eu de texte d'une licence. Qu'est-ce que c'est ? C'est un texte qui décrit comment vous partagez, quels sont les droits que vous donnez aux autres pour qu'ils éditent, modifient, etc. ce projet. Donc là, en ne donnant aucun texte, la règle par défaut est le copyright. Et du coup, personne n'avait également le droit de modifier ce projet. Donc, pendant cette soirée, je vous propose de partir à l'aventure pour découvrir les licences open source. Donc, on va enfiler notre sac d'aventuriers. Et donc, pour cette soirée, je serai votre guide. Donc, je m'appelle Jean-Michaël Leguay. Vous pouvez me retrouver sur Twitter au nom de J.M. Leguay. Je travaille chez la société Symfony. Donc, ce n'est pas le framework PHP, c'est Symfony, la plateforme de communication. Je suis également l'un des organisateurs d'une conférence IT du côté de Nice, donc dans le sud-est à côté, qui s'appelle Rivière-Dev. Et, histoire d'en faire un peu plus, je suis aussi l'un des organes d'un meet-up JavaScript sur Sofie Antipolis, qui est également à Sofie Antipolis, donc dans le sud-est de la France. C'est parti. Nous commençons notre aventure et nous arrivons en face de deux montagnes qui se ressemblent. Nous allons d'abord regarder la montagne de droite. Cette montagne de droite, c'est la montagne Copyright. OK, on voit, c'est un C. Et donc, c'est celle qui s'applique sur toute œuvre qui est créée. Quand vous créez un tableau, quand vous créez une poésie, quand vous créez un texte, quand vous créez du code, il y a, par défaut, cette loi qui s'applique. Donc, le Copyright. C'est-à-dire que c'est vous, cette œuvre vous appartient, et personne d'autre que vous ne peut l'utiliser, la copier, la distribuer ou modifier votre travail. Et donc, si on regarde cette symétrie, on voit qu'il y a une montagne qui ressemble, et c'est une autre montagne qui s'appelle Copyleft. Alors là, on voit, il y a un jeu de mots, Copyright, Copyleft. On voit que c'est également un C inversé. Et là, c'est un peu l'inverse, en fait. Alors, une notion Copyleft, là, c'est vraiment donner toutes les permissions. Enfin, c'est une licence où vous avez... Enfin, c'est une notion qui va vous dire, vous allez pouvoir modifier, partager, etc. Mais il y a une notion importante. Alors, c'est un terme que je n'aime pas trop, mais c'est le terme contaminant. C'est-à-dire, s'il y a un projet qui est en Copyleft, et donc, vous pouvez l'utiliser, modifier les sources, mais à condition que votre code soit aussi en Copyleft. Donc, il sera aussi public, tout le monde pourra le modifier, etc. Le but du Copyleft, c'est vraiment le partage. Donc, voilà, on comprend bien avec cette notion de licence contaminante que si vous avez un code qui n'est pas en Copyleft, mais qui intègre un projet, une bibliothèque, un morceau de code, qui est en Copyleft, automatiquement, la licence de votre code devra également basculer en Copyleft, et donc, vous devrez partager votre code, etc. Voilà, le but, c'est vraiment le partage. Et voilà, c'est ça, la notion de Copyleft. Continuons. Nous avons vu ces deux montagnes, nous arrivons en face d'une énorme forêt. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une licence, c'est un texte qui décrit comment vous partagez, quelles sont les règles que vous définissez pour que quelqu'un puisse l'éditer, modifier, partager votre projet. Et donc, n'importe qui pourrait écrire un texte et définir ces règles. Et donc là, il peut y avoir énormément de licences. Il y a une initiative qui est l'initiative open source, dont le but est bon de protéger, de promouvoir l'open source. Et donc, il y a un portail qui est un site web et qui référence toutes les licences qu'elle approuve. Et donc, rien que sur leur site, il y en a 104. Donc, 104 licences, c'est énorme. Afin qu'on comprenne mieux qu'est-ce qu'il existe comme licence, quelles sont les différences entre elles, on va pouvoir les regrouper en trois parties. En gros, il y a trois grosses familles de licences open source. La première, c'est la notion de licence permissive. C'est celle, si je résume, qui va vous permettre de faire un peu ce que vous voulez avec. C'est-à-dire, si vous avez un code propriétaire et vous voulez intégrer une bibliothèque, un projet, vous pouvez l'utiliser, vendre votre produit, sans ouvrir votre code. Voilà, vous pouvez pouvoir faire un peu ce que vous voulez. Mais bon, il y a quand même des règles. Vous allez nommer la licence, vous allez garder des notions copyright, etc. Mais voilà, ça, c'est la notion permissive. À l'opposé, on a la notion copyleft, ce qu'on a parlé un peu tout à l'heure. Donc ça, c'est... On a, par exemple, le projet GNU, le système d'exploitation GNU, qui est sous licence copyleft. Donc là, le but, c'est vraiment de protéger des projets pour ne pas qu'ils deviennent dans le monde propriétaire et qu'ils soient toujours à la communauté, qu'ils soient toujours sur le partage. Et au milieu, on a une troisième notion, qui est la notion weak copyleft, donc copyleft faible. Ça va être, par exemple, cette notion de copyleft, mais sans l'aspect contaminant. Donc, vous allez pouvoir, vous allez, par exemple, avoir votre code de votre entreprise, intégrer un produit qui a une licence copyleft, faible, et vous ne serez pas obligé de diffuser vos codes, parce que votre code ne sera pas copyleft. Par contre, si vous modifiez la licence, si vous ne modifiez pas la licence, mais le projet que vous allez intégrer, là, il faudra publier les modifications et publier les sources de celle-ci. Donc, ce que vous intégrez, ça reste sous cette notion-là de diffusion, mais voilà, c'est une notion copyleft faible. Petite remarque concernant le projet GNU. Ça a été fait par... Enfin, je veux dire, on va parler après. Non, je vais parler après, ce sera plus simple. Donc, au niveau des licences, on a vu, il y a trois catégories. Mais, donc, aujourd'hui, il y a énormément les mêmes licences qui reviennent. Donc, il y en a à peu près une douzaine et on pourrait dire qu'il y a trois grosses licences qui arrivent en tête. Il y a d'abord la licence MIT qui regroupe à peu près 27% sur les projets. Et donc, c'est une licence qu'on a vue permissive. Elle est très, très utilisée. Ensuite, on a la licence Apache 2 qui est aussi une licence permissive. La différence, c'est que vous ne pouvez pas viser le terme Apache, etc. Il y a plusieurs autres nuances. Mais voilà, c'est aussi une licence permissive. Donc là, c'est les deux grandes licences qui sont utilisées. Et après, vous voyez la troisième planète et la quatrième. Donc, c'est les versions GPLv3 et GPLv2. Donc là, c'est donc les copyleft. Donc ça, c'est juste des versions différentes. Mais donc, ça fait à peu près... Voilà, on arrive à 22% si on cumule les deux. Et donc, voilà. Là, c'est les trois... Voilà, le podium, je dirais. Et donc, cette version-là de la GPL, donc cette remarque a été faite par Richard Stallman qui avait inventé le projet GNU, donc le système d'exploitation GNU Linux, et donc qui a conçu cette licence GPL. Mon but était vraiment de protéger les projets GNU pour ne pas que ça rentre dans le monde propriétaire. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette première version de licence GPL. Alors, un lien qui est pas mal, c'est un site web qui s'appelle tldrlegal.com, donc tout le monde donne le lien de l'intrigue de l'égal. Donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez les licences, vous ne savez pas ce que vous pouvez faire avec. Tout à l'heure, on a vu, on a 104, répertorié dans l'initiative open source. Donc là, il y a un site pas mal qui vous permet, vous mettez votre nom de licence et ça va vous résumer ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire et les obligations légales. Donc ça, c'est pas mal d'avoir une vue synthétique parce que sinon, les textes des licences, leurs problématiques, c'est très difficile à comprendre et du coup, à moins d'avoir un œil vraiment, enfin, je veux dire, côté légal, c'est difficile à comprendre. Je voudrais vous parler d'une petite anecdote qui s'appelle au niveau de React. Donc React, librairie JavaScript très, très utilisée et qui a été conçue par Facebook. Alors, je vais vous parler de cette anecdote-là parce qu'on va voir un peu les impacts que peuvent avoir des licences open source dans des projets qui sont beaucoup utilisés par d'autres projets, etc. Alors, le cas de React, donc, en 2011, Facebook a conçu React, la libre React, l'estée en interne et l'utilisée en interne et ils ont décidé de diffuser en open source. Donc, ils ont découpé les parties qu'ils voulaient garder chez eux et ils ont, voilà, en 2013, ils ont publié React sous licence APAGE 2. Et puis, en 2014, dans les release notes, on a vu, tiens, la licence qui est modifiée, on passe sur une licence BSD plus patent. Alors, la notion plus patent est très importante. car elle signifie donc plus une notion de brevet. Qu'est-ce que ça veut dire par là ? Ça veut dire que, imaginons, vous êtes, donc là, dans cette notion-là, vous êtes une petite startup qui fait un projet, vous utilisez React et en fait, en fait, ce qui se passe, c'est que si vous voulez, si vous attaquez Facebook sur une clause de non-respect de brevet, vous vous disiez, voilà, ils m'ont piqué mon idée, non, ça, c'est quelque chose qu'on a développé au sein de la startup, eh bien, ça cassait votre licence de React et vous n'aviez plus le droit d'utiliser React. Donc, c'est du moment que vous vous attaquez sur le fait qu'il ne respecte pas un brevet. Et donc, ça a fait quand même beaucoup de polémique dans le monde de l'open source parce que du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Donc, il y a eu beaucoup de polémique là-dessus et en 2015, React a voulu essayer de s'expliquer pour que ça soit plus clair pour la communauté open source. Alors, pourquoi ils ont voulu faire ça Facebook ? Bon, ce n'est pas idiot, ce qui se passe, c'est que c'était pour lutter à une notion qui est patent troll. Alors, c'est un truc qui existe, c'est des sociétés, ça existe beaucoup aux Etats-Unis, qui vont s'amuser à racheter des startups, des boîtes qui vont simplement pour leur brevet. Elles vont racheter des entreprises juste pour leur brevet et après, elles vont attaquer d'autres sociétés en disant, voilà, vous ne respectez pas ce brevet-là, si c'est quelque chose qu'on a inventé, etc. Et du coup, il faut savoir que Facebook, aujourd'hui, ça leur coûte énormément de devoir, en côté légal, de se battre contre ces sociétés qui font que ça, qui les attaquent juste pour dire, pour essayer de récupérer de l'argent. Et donc, des fois, ça ne va même pas à la fin, ils sont obligés de payer, enfin, ils sont obligés de payer pour parce que les coûts sont énormes. Et donc, afin de réduire ces coûts, ils ont mis cette clause-là pour battre cette notion de patent troll. Donc, voilà, on peut comprendre pourquoi ils ont fait ça. Mais ce qui se passe, c'est que dans la communauté open source, il y a eu beaucoup d'impact, notamment côté Apache. Donc, la fondation Apache qui a fait pas mal de projets, qui fait pas mal de projets. Il faut savoir, par exemple, eux, ils ont un projet qui s'appelle Cassandra, qui est au niveau de la base de Zomé. Et ça s'appuie sur un projet qui s'appelle RocketDB qui est chez Facebook. Et du coup, ce projet RocketDB, il était passé sous cette nouvelle licence de Facebook. Et du coup, en interne, ils se sont dit, à Apache, ils se sont dit, ok, est-ce qu'on a le droit de l'utiliser ? Et leur division légale leur a dit, non, celle-là, on ne peut pas, non, on ne l'accepte pas. Du coup, eux, ils s'entravaient avec, par exemple, Cassandra, ils se sont dit, ok, qu'est-ce qu'on fait ? On a un projet qu'on ne peut plus utiliser. Alors, ils ont contacté Facebook, enfin, le projet RocketDB qui a accepté de changer, de rebasculer sur une licence qui était tournée chez eux. Mais du coup, ils se sont dit, ok, ils réactent, qu'est-ce qu'il se passe ? Facebook, alors le directeur de l'ingénierie de Facebook a fait, non, non, on laisse la licence qu'on avait, on garde ça. Et donc, le 14 septembre 2017, qu'il se passait ? Là, il y a WordPress, donc en fait, c'est la société automatique qui développe WordPress, donc le CMS le plus utilisé au monde, ils utilisaient notamment React et ils se sont dit, bon, maintenant, voilà, nous, de notre côté, on va être obligés de l'abandonner. Donc, pas mal de temps de refaire de la migration, etc. Et finalement, le 22 septembre 2017, React est passé sous licence MIT et depuis, c'est toujours sous licence MIT. Donc, il y a eu pas mal, voilà, on va voir après ce qui a impacté, on va voir Facebook qui a fait quelque chose, on va voir la société Apache qui après a d'autres impacts parce qu'ils utilisent aussi des projets chez Facebook, etc. Voilà, c'est incroyable aussi ce qui peut se passer. Donc là, c'était ce qui s'était passé en 2017. Alors, ok, on a parlé des licences, on a vu, il y en avait beaucoup. Comme vous avez vu, là, une problématique qu'on peut se poser, c'est, ok, qu'est-ce que j'ai, moi, aujourd'hui, dans mon projet comme licence ? Quelles sont les dépendances que j'ai ? Et quelles sont les licences que mes dépendances tirent ? Parce que vous avez tiré, ok, pas dans le préact, mais qu'est-ce qu'elle va tirer, elle, comme dépendance ? Et j'utilisais une autre ligne, mais elle, qu'est-ce qu'elle va tirer ? Parce que vous avez vu qu'il y a cette notion, par exemple, de copyleft qui se transmet. Donc, ok, ça serait bien de savoir, moi, qu'est-ce que j'ai chez moi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai comme licence ? Eh bien, je vous propose de regarder dans votre sac à dos et on va trouver des lunettes. Et ces lunettes, ce sont des outils de détection de dépendance, de détection des licences utilisées dans nos dépendances. Alors, je vais vous montrer quelques petits outils. Alors, tac, tac, tac. Ne bougez pas. Je vais peut-être reprendre ça. Alors, d'abord, je voudrais vous parler du projet Licensed qui est sur GitHub, qui est fourni par GitHub et qui est utilisé en interne chez GitHub. C'est un projet qui permet de voir quelles sont les licences de vos dépendances et qui se basent sur votre gestionnaire de package. En fait, comment sont tirées vos dépendances. Ça supporte énormément de types différents. Donc, voilà, vous avez du Gravel si vous faites du Java, du Rovi, etc. Vous pouvez faire des cours, il y a Borel. On a vu, il y a NPM. Donc, ça gère énormément de langages différents. Et comment ça va se passer ? Je vais vous montrer tout de suite. Donc, on a, en fait, un fichier qui va nous permettre de définir les... Hop, je vais vous montrer un petit exemple. Ça va être un petit démo. Alors, ici, j'ai un répertoire où j'ai mis juste un petit projet avec React et une autre Lib. Donc, oui, voilà, j'ai défini mon projet en IT. Puis là, je tire deux autres dépendances. Ici, j'ai défini un fichier qui va dire l'assence.jlm et quelles sont les licences que j'autorise. Et ensuite, quand on va tourner le... Quand on va tourner l'outil l'assence qu'il va chercher, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Donc là, il va lister toutes les dépendances et toutes leurs licences qu'il a reconnues. Là, il va voir effectivement qu'il y a un certain IAC que je n'ai pas autorisé ou que je n'ai pas encore pris d'avis là-dessus. Il va également dire si... Donc là, un PSD3, par exemple. Ça, c'est un type unlicence, celles qui sont dans le... en libre de droit. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc voilà. Là, ça va faire un peu une cartographie de tout ce qui existe. Et donc après, si par exemple, je me mets à autoriser ISC et du coup, il ne va plus la sortir en erreur. Donc ça me permet d'avoir un peu une checklist de qu'est-ce qui existe dans mes différentes dépendances. Alors, quelque chose qui est sympa à savoir, hop, je vais revenir tac, 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 ici, c'est qu'il existe donc des... un plugin spécial ce qui est au niveau des GitHub Actions. Donc les GitHub Actions, si vous avez ça, ça vous permet de lancer un process quand vous faites une pull request, une pull request ou quand vous faites un commit, etc. Et donc, ils ont développé une GitHub Action qui s'appelle GitHub Licensed CI qui vous permet de rajouter ça dans votre chaîne de build, du coup, enfin, dans votre process et qui va, par exemple, créer un ticket, une issue, en fait, sur, s'il détecte une licence qui n'est pas autorisée ou qui n'a pas encore, enfin, vous n'avez pas encore choisi si vous l'autorisez ou pas, qui va créer automatiquement une issue GitHub, etc. Donc ça, c'est super utile, c'est peut-être super sympa à utiliser. Deuxième outil que je voudrais vous parler, petite astuce d'abord, quand vous voulez vous faire des tests, des fois, c'est pas mal de tirer des dépendances où vous savez que ça utilise telle licence, donc ça vous permet, vous, de tester certaines dépendances. Donc là, chez GitHub, vous pouvez lister tous les types, tous les tags des licences et quand vous faites votre recherche, là, vous pouvez directement chercher tous les projets qui sont sous, par exemple, GPL version 3, etc. Donc, tous ces tags-là, tous les types de licences et après, du coup, ça vous sort les projets qui sont sous cette licence-là. Donc, si vous, après, vous l'intégrez dans vos dépendances pour tester vos outils, savoir, ok, est-ce que ça remonte ou pas, ce projet, c'est sympa de voir, c'est une petite astuce. Donc, je vais vous montrer maintenant un autre outil qui s'appelle NPM Consider. Alors, donc moi, je suis DevFontaine, donc j'utilise pas mal tout ce qui est NPM et là, celui que j'aime bien, c'est qu'avant de savoir ce qu'on va installer, c'est pas mal de savoir s'il y a un impact. On a installé une nouvelle lib, ça peut pas mal de savoir quels seront les impacts. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Alors là, je suis sur un projet, je crois que j'ai juste installé React, quelque chose comme ça. Donc là, par exemple, on va installer, on va essayer d'installer une lib, je lui demande qu'elles sont. Donc là, il me dit, OK, dans votre projet, ça va rajouter une licence protective, donc une licence copyleft. Je lui dis, OK, quels sont les impacts ? Donc, ça va être une licence, j'ai pas eu le mention 3, je peux lui demander les détails. OK, celle-ci, donc je vois, c'est celle-ci. OK. Si j'installe une autre lib, donc ça va également vous lister les dépendances et les dépendances, ça va pas juste vous lister la nouvelle lib que vous installez. Donc là, par exemple, Swiper.js, je lui demande l'impact, là, il m'a détecté qu'il y avait, c'est-à-dire ajouter deux permissives. Au niveau de l'impact, il voit qu'il n'y a pas de nouvelles licences qui s'ajoutent, c'est-à-dire que c'est déjà des licences que j'autorise. Si je lui demande un détail, voilà, là, je vois que ça va installer celle-ci qui est sous licence MIT et qui a une dépendance sur jQuery qui est ici, qui est également une licence MIT. Donc ça, ça vous permet de voir avant d'installer des nouvelles dépendances côté NPM. Et enfin, je vais vous montrer, tac, un autre outil. Lui, c'est licence Checker, également dans la sphère NPM. Lui, ça va vous lister tout ce que vous avez comme dépendance sur vos projets NPM avec les dépendances et les dépendances, etc. Donc là, c'est pour avoir une cartographie, c'est un peu comme le premier outil. Alors, tac, donc là, par exemple, je vais d'abord faire, on voit ici, je suis sur un projet où il y avait juste une full page IS, j'avais pris deux livres différentes. Donc là, j'ai listé mon package. Donc là, ok, je vois une cartographie de tout ce que j'ai comme licence. Je lui ai demandé un résumé de ce que j'ai autorisé. Donc là, il me dit que j'ai cinq licences qui sont utilisées MIT, cinq projets qui utilisent la licence MIT et une qui est en GPL version 3. Ok, si j'exclus, par exemple, la MIT pour savoir exactement c'est laquelle la GPL version 3, je vois, c'est celle-ci, ok, donc je sais que c'est full page IS. Donc là, ça permet vraiment de faire un état des lieux en local, enfin, un état des lieux de notre projet. Ensuite, il y a quelque chose d'autre, c'était, attendez, on va repartir sur celui-ci. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de, hop, de GitHub, de l'outil fait par GitHub. Il faut savoir également au niveau GitLab, c'est Pivotal qui a fourni License Finder qui est aussi un outil qui lui permet de voir quels sont les différents types de licences parmi nos dépendances. Ça supporte énormément de projets différents. Il y en a d'autres qui sont encore en mention expérimentale, notamment tout ce qui est Yarn, etc. Il y en a déjà beaucoup qui sont supportés. Et il faut savoir que GitLab, qui est un projet open source, vous pouvez trouver les sources sur leur repos au GitLab, ils utilisent ce projet qui est License Finder de la société pivotale pour détecter quand il y a des nouvelles dépendances et des nouvelles licences introduites dans leur code. Donc automatiquement, ça va lister, on va peut-être voir un peu mieux, on va voir s'il y a une licence qui a été autorisée ou pas parmi celles qui sont listées. Et donc, du coup, ça peut, hop hop, vous pouvez mettre ça aussi dans tout votre process pour accepter ou pas des pull requests. Voilà. Donc ça, c'est top. Je vais revenir sur... Ouais, je vais revenir sur ça, donc on en a parlé. Je vous ai montré sur ça, c'est aussi dans les slides, comme ça, quand je le partagerai, vous aurez toutes les infos. Tac, 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 tac. Et voilà. Donc, OK, on a fait un état des lieux, des outils qui existent. Et la question qu'on peut se poser également, c'est si vous souhaitez partager aujourd'hui votre code en open source, voilà, vous souhaitez partager la communauté, qu'est-ce que vous avez utilisé aujourd'hui comme licence ? Quels sont les bons choix ? C'est-à-dire quelles sont les recommandations à suivre ? Eh bien, on va voir qu'il existe quelques sites, ça va être nos guides qui vont nous aider. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, tac, tout d'abord, il y a ce site-là, donc, Choose an App-On Source License fourni par GitHub, qui va vous permettre de, voilà, il y a trois catégories, sur quoi vous partez, et qui après va vous proposer des licences différentes et va vous faire un récapitulatif. Voilà, si ce que vous voulez, c'est vraiment le partage, voilà, il va vous proposer cette licence-là, il va vous faire un récapitulatif des différents types, je ne sais pas si vous voyez, de la licence, et donc, avec la licence à copier dans le projet. Vous avez, voilà, si vous voulez quelque chose de permissif, vous montrer quelque chose, etc. Et puis, vous avez une liste des différents projets qui utilisent cette licence. Il y a une question dans le chat, c'est plus ce que tu disais avant, c'est, est-ce qu'il y a des plugins de check de licence pour Jenkins, est-ce que tu en connais ? Ça ne m'étonnerait pas qu'il en existe, attendez que je réfléchisse, il me semble que oui, je ne connais pas le nom exact, mais je suis quasiment certain qu'il en existe. C'était, je ne pourrais pas te donner un nom exact de quelque chose que je disais, mais ouais. Effectivement, je pense qu'effectivement, il doit y avoir des choses. Si dans le chat, il y en a qui ont des réponses, n'hésitez pas à répondre à la question. Ça marche. Ensuite, un autre guide, également fourni par GitHub, qui est là, ça va être un peu tout ce qui est côté légal de l'open source. Vous en trouverez plein d'informations sur comment contribuer, comment, voilà, la gouvernance, les best practices. Et vous avez un côté, voilà, le côté légal de l'open source. Et vous avez une fac avec pas mal de questions, réponses qu'on pourrait se poser sur ce type de projet. Donc, c'est pas mal de liens. Voilà, je vous donne aussi un peu comme info. Vous aurez tout ça dans les slides. Et dernière chose qui existe aussi, c'est Stack Exchange. Alors, tout le monde connaît Stack Overflow parce que dès qu'on a un morceau de code ou dès qu'on a besoin de savoir un peu comment ça marche, on va voir parce qu'on a un bug. et Stack Exchange, voilà, ça va être plutôt tout ce qui est questions, par exemple, là, open source, si vous avez des questions, par exemple, sur les licences, il existe, voilà, vous avez open source Stack Exchange et vous allez pouvoir poser des questions et il y a des gens qui vont vous donner des pointeurs sur des vidéos, sur des articles d'avocats potentiellement, etc. Donc, moi, j'ai déjà utilisé, c'était top. Donc, voilà, ça, c'est aussi la bonne astuce à savoir. Tac, oups, deux petites secondes, tac, 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 ça, on a vu, ça, on a vu. Donc, voilà, pour conclure, j'espère déjà que vous avez passé un moment sympa à voir un peu tout ce qui était licence open source. J'espère que, eh bien, si vous retombez dans le cas de Loïc qu'on a eu tout au début qui, voilà, il voulait trouver un code qui faisait déjà le boulot, vous aurez, OK, dans l'idée, OK, c'est bien de savoir les étoiles si c'est un projet qui n'est pas mort, mais c'est quoi vous faites la licence, quels sont les impacts et est-ce que je peux l'utiliser ? Et si vous êtes dans la situation de Noémie et que, voilà, vous voulez partager, vous souhaitez partager dans la communauté, vous aurez aussi des infos, notamment les guides qui vont donner des infos sur quelles sont les licences à utiliser. Voilà, j'espère que c'est avoir, vous avoir donné en tout cas cette info et ce que vous, maintenant, voulerez aussi quand vous essaierrez d'ajouter des nouveaux projets, tout ça, et partager avec la communauté. Je vous remercie beaucoup et si vous avez d'autres questions, je suis là et puis voilà, les crédits des différentes photos que j'ai utilisées. Ça répond même à la première question du troll qui disait est-ce qu'il a le droit d'utiliser ses photos, machin, etc. J'allais le dire, j'allais le dire, on a eu un troll dès le départ, en mode, est-ce que les polices que tu utilises et les images sont sous licence libre ? Si, si, c'est tout bon. Donc là, voilà, vous avez les infos sur Freepeak. J'ai pris tout ce qui était du cours d'odeur en se mentionnant les crédits des... Il paraît qu'il y a un fichier de questions, mais en fait, je n'ai pas accès pour un tas de raisons. Donc, Johan, si tu as accès, je veux bien que tu les poses. Maintenant, il y a une question d'Hugo qui dit concrètement, c'est quoi l'impact entre une dépendance en GPL versus MIT ? Alors, ce qui se passe, c'est que si tu as une dépendance sur un projet qui est MIT, donc c'est une licence qui est permissive, donc là, tu ne vas pas vraiment... Enfin, tu ne vas pas avoir d'impact sur ton code de ton projet. Si tu utilises une GPL et que, par exemple, c'est le code de ta boîte, que tu tires une dépendance GPL, eh bien là, tu devrais ouvrir le code source de ta boîte parce que tu utilises cette dépendance-là. Donc, voilà, l'impact, ce n'est pas le même du tout. Donc, si tu as un projet propriétaire qui utilise un projet de type licence MIT, tu peux l'utiliser, tu peux vendre un produit. Ton entreprise peut vendre le produit sans divulguer les sources. Si, par contre, tu tires une dépendance GPL, les trois, par exemple, eh bien maintenant, il faudrait ouvrir le code source de ton entreprise qui tire ses dépendances et qui l'utilise. Donc, l'impact, ce n'est pas le même. Le but, c'est vraiment, si tu utilises une version GPL, le but, c'est de ne pas rendre du code propriétaire. Le but, c'est de protéger le code propriétaire, enfin, pas le code propriétaire, mais le code source, le code open source. Et donc, il faut diffuser ce que tu utilises. Je pense que ça répond à la question. Ouais, du coup, je vois que Rudy, tu as trouvé une technique pour ne pas poser la question, mais ce n'est pas grave. Il y avait une question dès le début quand tu as parlé de copyright. En fait, les gens s'étonnaient de voir tomber copyright et disaient que ce n'était pas plutôt pour les États-Unis d'Amérique. Je ne suis pas au niveau légal des États-Unis, mais tu as quand même en France le droit d'auteur. En fait, copyright, c'est la notion de droit d'auteur en France. C'est ce qui se passe par défaut quand tu crées un code, quand tu crées ton code sur GitHub ou sur n'importe quoi. Si tu fais ton œuvre, c'est le droit d'auteur qui s'applique en France et c'est cette notion de copyright. Donc, voilà, c'est ça. Par rapport aux US, je rajouterais quand même un ou deux trucs parce que déjà, généralement, quand tu fais ton produit, tu veux quand même qu'il soit un peu dispo partout. Alors, OK, tu peux dire je m'en fous des US, mais bon, les US, en vrai, ils ont quand même les moyens de venir te chercher. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, mais ils ont infligé une amende à BNP assez conséquente. Après, tu n'es pas à BNP, mais bon, voilà. Et un truc intéressant, moi, je me suis rendu compte, pour un truc un peu à rien avoir, j'ai failli ouvrir une filiale en Tunisie. C'est des Français qui ouvrent une filiale en Tunisie. Et en fait, on m'a demandé de remplir un formulaire pour les Américains. Donc, tu vois, pour leur droit, parce qu'en gros, pour savoir si tu déclares que tu n'es pas Américain, que tu n'es pas fait ça. Je n'ai rien à voir avec les États-Unis. Donc, on peut dire ce qu'on veut. Voilà, c'est la réalité du marché. Les technos sont quand même beaucoup américaines. Il y a du lobby. Ils ont moyen de venir te faire chier. Peut-être pas forcément la petite boîte, mais tu n'as pas envie d'être emmerdé par les Américains. Et à un moment donné, ils ont quand même, même si ce n'est pas la loi française, ils n'ont rien de te faire chier. Et de se mettre la loi dans les poches si besoin. Je pense qu'on ne peut pas rester sur le mode « C'est la France, je m'en fous des Américains. » C'est que mon avis, mais je pense que ce n'est pas pertinent de s'en foutre. Donc, pour aller avec ta réponse, effectivement, il y avait Zigazoo qui disait « Fou yaya, le copyright n'existe pas en France. » Du coup, j'ai posé la question « Le code étant sur GitHub dans l'exemple, ce sont les loyers qui sont prises en compte ou non ? » Et Zigazoo nous répondait que la loi qui s'applique est celle du pays où tu te trouves. Voilà. Pour ajouter un complément par rapport à ce qui s'est dit. Je vois une dernière question. Surtout, n'hésitez pas avec les questions. On est là pour ça par rapport à ce qui s'est dit. Et donc, Pinesh404 nous disait « À part les énormes boîtes, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui se passent au niveau légal quand quelqu'un ne respecte pas une licence ? » Du coup, en gros, il n'y a que les grosses boîtes qui sont embêtées avec ça. Est-ce que nous, petites start-up, pouvons continuer à utiliser différentes licences sans être légalement embêtés ? C'est un peu compliqué comme réponse. Déjà, par exemple, si tu es une petite start-up, oui, c'est un petit poisson, mais si tu te fais choper, voilà. Ensuite, la petite start-up, peut-être qu'elle veut se faire, je ne sais pas, acquérir par une autre boîte. si elle-même ne respecte pas certaines choses, la grosse boîte ne va pas vouloir l'acquérir. Tout à l'heure, j'ai parlé des patents de trolls et tout ça, avec la React qui avait changé de licence. Il faut savoir que les petites start-up qui utilisaient React, du coup, les grosses sociétés n'allaient pas vouloir l'acquérir en disant « Ok, je ne vais pas pouvoir attaquer la Facebook si, en fait, ils ne respectent pas le projet que j'ai, donc je ne vais pas acquérir ces start-up. » Ça, c'était aussi une notion qui était beaucoup sortie. Mais, je veux dire, après, c'est comme si on se dit « Ok, je vais aller à 160 sur autoroute et puis personne ne va me voir, je vais me faire choper. » Oui, voilà. Après, c'est… Un complément sur ça, moi, je me souviens quand j'ai commencé à l'époque, j'avais entendu cette histoire-là et ça doit parler aux vieux qui sont dans le chat. Là, il y avait une petite société parce que ce n'était pas une si grosse société pour ceux qui ont connu Altitude à l'époque, en fait, à Télécom, je crois, j'avais entendu une histoire. Donc, ça, c'est quand je commençais à travailler. Alors, ce n'était pas les licences, c'était les licences Microsoft qui ne payaient pas. Ils avaient genre une licence et pour 200 personnes ont tenu le genre. Et à un moment donné, il y a eu un audit où je ne sais pas trop quoi et ils ont dû tout migrer en catastrophe tous leurs modèles de documents sur OpenOffice, etc., parce qu'ils n'avaient pas assez de licence. Et on ne parle pas d'un gros groupe français. C'était une... Je ne sais pas combien ils étaient. Quelqu'un d'entre eux, ça va voir, quelques centaines, peut-être un millier en France, je n'en sais rien. Et je me souviens de cette histoire-là. Peut-être que tout n'est pas forcément vrai, je n'en sais rien, mais ça arrivait à l'époque avec Oracle ou autre qu'il ne fallait pas payer des licences. Alors, ce n'est pas des licences de code, mais ils ont toujours un moyen de contrôler. Je pense qu'il ne faut pas se croire à l'abri facilement et surtout que derrière, ça contacte le juridique. Après, tu es ton juridique qui vient te faire chier. Je pense que c'est... Comme tu dis, tu peux aller à 160 sur l'autoroute, effectivement, tu ne peux pas te faire choper, mais tu peux aussi te faire choper. C'est aléatoire, on va dire. Alors, du coup, on a eu d'autres questions entre deux. on a Mathieu91 qui nous demande si une licence open source qui contient une clause commerciale, exemple interdit à la vente, est-elle vraiment open source ? Oui. Oui, oui. Par exemple, oui, oui, pour moi, oui. Vas-y, vas-y. Là, je pense qu'on est plus dans l'aspect non libre. Oui, c'est... Là, on est plus dans l'aspect discussion du libre ou pas. La libre, même si elle est payante, elle reste open source et elle est diffusée telle quelle. Mais là, tu ne seras pas libre de diffusion, du coup, vu que tu passes par une étape de paiement. Enfin, moi, c'est comme ça que je le visais plutôt. Ah oui, après, le monde, oui, il y a effectivement le nombre libre qui est sur autre chose. Après, comme problémat, il y a aussi les dual licences. Il faut savoir qu'il peut y avoir un projet qui est avec, par exemple, une notion de copyleft que vous pouvez utiliser. Vous pouvez modifier les conditions que vous publiez les modifications. Mais il peut y avoir une clause qui dit qu'on a aussi une autre licence si vous voulez l'intégrer dans un projet propriétaire. par exemple, tout à l'heure, j'utilisais un exemple. J'utilisais une libre qui s'appelait fullpage.js. Sur leur site, c'est écrit soit la licence GPL, soit vous avez une licence commerciale que vous pouvez utiliser. Il faut savoir aussi que GitLab, un système de dual licence aujourd'hui. Donc, ça se fait assez souvent. Je veux dire, c'est d'avoir une licence pour du commercial et après, pour que les produits soient vendus et une licence open source pour le partage. GitLab, c'est vrai que c'est un bon exemple pour le coup d'open source mais avec son modèle payant. On a une question de Yvan Dalmé, assez spécifique sur MIT versus Apache 2, c'est quoi les différences ? Alors, les deux sont... Les deux sont permissives. OK. Je sais qu'Apache 2 et cette notion que j'ai dit tout à l'heure au niveau du nom d'Apache 2, dans le sens, stipule que tu ne peux pas utiliser le nom Apache contre vos produits, etc. Les deux sont permissives. donc je ne veux pas... Va sur les sites que je t'ai mentionnés et essaye de voir les différences mais moi, je ne pourrai pas te dire en détail. C'est compliqué de tout retenir, il y en a vraiment beaucoup du coup. Ça marche, merci pour ta réponse. Alors, on a une question de Piradix. Je pense qu'elle manque de contexte. La phrase étant, existe-t-il un site avec la correspondance en français plus qu'une traduction ? Entre parenthèses. Je pense qu'on manque un peu de contexte. Je vais essayer de remonter le chat si tu peux peut-être reformuler ta question à Piradix au cas où je n'ai pas tout saisi parce qu'en fait, il y a plusieurs liens qui sont passés sur le chat et je pense que c'était une réponse à un de ces liens. C'est peut-être quand ça résume un peu ce que tu peux faire avec une licence. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que rien que le fait de traduire une licence, c'est assez difficile de trouver une traduction officielle d'une licence car ça serait soumis un peu à une interprétation et ce qui fait foi, c'est toujours le texte d'origine. Donc la licence, par exemple, si elle est écrite en anglais, ça serait celle-ci. Du coup, c'est difficile d'avoir quelque chose dans une autre langue parce que ça ne fait pas vraiment foi. Ce qui a valeur, c'est le texte original. Je pense que la question était dans ce sens-là parce qu'effectivement, Pierre Dix nous dit que la traduction, c'est OK, mais il peut y avoir des différences de traduction, voire des interpréances. et c'est pour ça qu'il vaut mieux toujours arriver à cerner le texte dans sa langue d'origine. Donc Pierre Dix nous remercie. C'était bien sa question. J'ai vu des discussions autour de licences comme la What the fuck public licence. Il y a aussi la Buy me a beer licence, un truc comme ça que j'ai vu passer une fois qui sont des licences ultra permissives, je crois celles-ci qui sont complètement dans le domaine public, qui sont assez drôles. Il y a des licences comme ça, mais par exemple, je sais que, je ne sais plus laquelle, il y en a une licence qui ressemble aussi et qui est dans le même esprit. Elle est carrément un peu blacklistée par la fondation Apache qui liste toutes les licences qui pour elle ne sont pas des licences open source. Il y en avait une, c'était ça, c'était fais ce que tu veux avec ma licence, j'en ai rien à faire. Et en fait, non, eux, ils disaient non, ça ne serait pas une licence, une vraie licence, c'est n'importe quoi, du coup, un blacklist, elle ne peut pas être dans les dépendances d'un projet Apache. Donc, je comprends l'intérêt, mais après, c'est peut-être ça. C'est comme la Buy me a beer licence, je ne sais plus exactement son nom, mais celle-ci, je l'aime beaucoup. Licence Byware, je vois le lien vers Prama Libre, où effectivement, je crois dans le texte, l'auteur dit, ben voilà, si vous me croisez quelque part, que ce soit en conf et tout ça, ben vraiment, la licence, elle est faite pour, si vous me croisez, payez-moi une bière, et je la trouve juste top dans la démarche, c'est très drôle, et elle est très cool. Après, en termes de droit, je pense qu'elle ne vaut pas grand-chose, clairement, elle ne doit pas être très valable chez Apache. En 2021, est-ce qu'elle vaut vraiment grand-chose ? C'est ça, elle ne vaut plus vraiment le coup, celle-ci, clairement. Alors, je vais retourner sur mon fichier des questions, mais je crois qu'on arrive, ouais, on est arrivé au bout. N'hésitez pas, dans les derniers instants, si vous avez des questions. Je remonte, je vais se voir. On avait eu quelques trolls qui sont passés. Ah, il y en a toujours. Notamment, Xenéris, qui nous disait, a-t-il utilisé des mots déposés par Canal+, tels que planète ? Alors là, c'est une vraie info, tu m'as parlé de quelque chose, c'est une info très inutile, je trouve, mais du coup, excellent. Mais du coup, c'est une info qu'on va retenir parce que c'est une info qui n'est pas utile. Non, effectivement, il y en a moins que d'habitude, quelqu'un faisait la remarque et WixiWeb ne sont pas là, donc il y a beaucoup moins de questions. Ça se voit. Il y a une question qui vient de Pop. Si on duplique une librairie sous licence GPL, on modifie quelques lignes de code, peut-on se servir de cette librairie commercialement ? En tout cas, il faudra ouvrir ton code source parce que quand tu prends, en fait, OK, tu vas dupliquer ta licence, par exemple, GPL, enfin, tu vas dupliquer le code sous licence GPL, mais il y a cette notion de contaminant que je l'ai dit tout à début et du coup, automatiquement, toi, ton code, même si tu le modifies, il reste en copyleft. Donc après, même si tu le mets dans ton projet, OK, tu peux peut-être le vendre, pas de souci, mais tu ouvres tes sources et tu les publies. Ce serait pratique, ça, tu dupliques un projet, tu changes le readme et puis hop, c'est bon, hop, dans la boîte. Si tu rechanges tout le code, mais avec des changements mineurs à chaque fois, tu vois, tu changes des variables, tu changes la chaîne, tu réécris tout, mais... Tu publies du coup. Ça reste sous l'essence GPL, donc OK, il n'y a pas de souci, mais tu publies, tu publies en open source, ton code. Non mais là, personne ne peut le savoir, en soi, parce que si tu as changé tout le code, on va refaire la même chose. On a une remarque de Pinage404 qui dit la licence JSON, c'est comme la licence MIT, mais avec une phrase, ce qui la rend non libre. The software shall be used for good, not evil. Voilà. Juste pour la petite info de Pinage qui nous dit ça dans le chat. On a Galad qui nous pose une question. Le changement de licence d'un software peut-il se faire sans difficulté ? C'est vrai que c'est une bonne question. En fait, il y a une sorte de matrice de compatibilité entre les licences. Il y a tout un diagramme assez compliqué qui dit que ce type de licence-là est valide, on peut passer sur tel autre, mais on ne peut pas remonter l'arbre. Donc, il y a une compatibilité qui est possible, mais tu ne peux pas après revenir sur un autre schéma. donc c'est faisable. Mais après, je pense qu'il faut regarder le côté légal de ta boîte, voir leur avis, tout ça, si vraiment il faut le faire. Il y a une bonne remarque de Aide MB qui dit dans la pratique, on doit ouvrir les sources, mais est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment vérifiable ? On y voit tous essayer de contourner les choses. C'est une très bonne question. Après, il y a aussi la notion de distribution qui est très importante. Effectivement, si tu l'utilises en interne dans ta boîte, là, tu n'as pas... Souvent, aussi, la notion d'ouvrir toutes ces sources, ça dépend aussi de la notion de distribution. Du moment que tu vas, par exemple, diffuser un logiciel et que là, tu vas le fournir, là, tu fais de la distribution. Du coup, il faut ouvrir tes codes. Si c'est en interne dans l'entreprise, la notion de distribution n'est pas forcément appliquée. Du coup, ça peut être moins sujet à ouvrir son code. Mais une fois que tu le distribues, voilà, les personnes qui peuvent peut-être voir aussi des similitudes, c'est des trucs qu'ils connaissent. Après, il y a aussi des licences où sinon, cette notion de distribution s'applique sur le réseau. et donc, c'est pour ça que tout au début, j'avais parlé de l'exemple de Loïc qui est publié sur un site web. Il y avait une licence AGPL car le réseau était considéré comme une distribution. Donc là, en faisant un site web, voilà. Donc, il y a plusieurs impacts sur la distribution et après, bon, vérifier. Après, voilà, c'est... Mais je sais, je sais qu'il y a effectivement des entreprises qui ont un jour eu un souci... Enfin, je connaissais une entreprise qui, du coup, après, avait été contacté « Ah, voilà, ce parti de code-là, c'est sous telle licence, du coup, il faudra ouvrir votre code et tout ça. » après, il y a toutes les parties juridiques. Je pense, enfin, c'est con, on n'y pense pas, mais effectivement, tu peux dire que ça reste dans la boîte ou tu le fais dans un petit groupe, etc., mais les gens dans la boîte, ils vont, ils viennent, il y a des gens qui peuvent partent de la boîte, qui peuvent avoir un intérêt, un instanté ou pour exclure d'une raison à te dénoncer ou je ne sais quoi, tu vois, donc c'est pas... Finalement, cacher quelque chose dans l'entreprise, c'est assez compliqué, au final, sauf si t'es tout seul. Ça devient compliqué, en fait. Je pense, encore une fois. Oui, oui. Alors, on a Mathieu, 91, qui nous dit, choisir une licence, c'est tout de même en fonction de son business model, non ? A-t-on plus de portée pour une licence open source qu'une licence privée ? Alors, licence privée, je ne connais pas, je ne vais pas avoir de boulettes là-dessus. Plus de portée, je ne saurais pas trop te répondre là-dessus, faire licence privée. quand Mathieu dit licence privée, il dit licence commerciale. Donc, tu veux redire la question ? Oui, alors du coup, choisir une licence, c'est tout de même en fonction de son business model. A-t-on plus de portée pour une licence open source qu'une licence commerciale ? En tout cas, oui, c'est sûr que ça dépend de ton business model, de ce que tu veux faire. Après, tout à l'heure, je parlais des dual licences, ça te permet quand même d'avoir quelque chose par rapport à ton modèle économique et que c'est dans le modèle open source. Il y a énormément de licences qui existent. Il y a une question importante dans le chat qui est licence avec un S ou licence avec un C ? Ça dépend si c'est en anglais ou en français. Il me semble que sur des repos anglophones, j'ai vu les deux de souvenirs. Après, je dis repos anglophones, ce sont plein de repos sur GitHub, ce ne sont pas forcément des personnes anglophones de base, mais il n'y a pas que des français qui le mettent avec un S pour souvenir. Du coup, c'est pour ça que c'est toujours conflit. Les deux sont interprétés par GitHub en tout cas. Si jamais vous mettez un licence pour MD avec un C ou avec un S, GitHub saura le parser automatiquement pour mettre le petit label qu'on a vu en tout début de conf. Trop fort. Ouais, ils sont trop forts. On a Hugo, qui nous invite à venir auditer la licence de ses 2507 dépendances. On va passer notre tour. Clairement. Alors, je retourne sur mon fichier des questions, je n'en vois pas, je vais regarder dans le chat, mais je crois qu'on arrive... C'est 8 chats, je ne sais pas, une de... Ouais, je crois qu'on arrive sur la fin. C'est cool, en tout cas, je vois que c'est intéressant de le monde, il n'y a pas eu de questions, c'est sympa. si je ne dis pas de visite, on est 40 personnes, je crois. Là, on est 43, de ce que je vois, il me semble qu'on est monté jusqu'à 50 pendant le live. Cool ! Bah ouais, mais du coup, ça fait plaisir, ouais. On a Mathieu qui te demande quelle est ta licence préférée. La licence préférée ? Je dirais qu'aujourd'hui, par exemple, dans mon entreprise, c'est vrai que quand j'utilise des bibliothèques open source, histoire de ne pas avoir de soucis, souvent, j'utilise l'Imit et c'est celle qui est aussi très mise en avant au niveau des projets du top et notamment sur la planète du top. Là, dans le monde professionnel, j'utilise beaucoup celle-là. Après, j'aime bien effectivement cette notion de GPL, je trouve ça top au niveau du partage et tout ça. ça dépend vraiment si c'était perso, plutôt qu'unitaire, si c'était GPL, et après, partie plus non prise de tête dans le milieu professionnel, l'Imit. Il y avait une question derrière qui était « Et pourquoi ? » mais du coup, tu as répondu à la question en même temps. Ok ! On n'a même pas eu de vraie question d'Etienne, je suis étonné. Mais du coup, ils trollent là parce que la question c'était « Quelle est ta licence préférée ? » et il a répondu « Mario, best licence. » Chacun utilise son temps de cerveau pour ses priorités. Alors ouais, effectivement, la question allait être posée. Justement, j'en ai parlé un tout petit peu avant, la conf en off, mais Piradix nous dit « La licence de MongoDB et Elasticsearch qu'en dire sur les restrictions ? » Je vais être tout en effet honnête. Je l'ai dit à Yohan tout à l'heure, je n'ai pas du tout suivi cette polémique qu'il y a eu là récemment. C'est que Mongo date d'il y a deux ans peut-être un petit peu plus et Elastic de cette semaine mais ouais, c'est pareil, j'avoue que je ne pourrais pas non plus. J'avais suivi et je ne me suis pas assez intéressé au sujet non plus. C'est quoi Yohan le sujet ? Parce que tu avais l'air de connaître c'est quoi au moins le scandale ou le débat ou même pas ? En fait, c'est Elastic cette semaine qui a décidé de changer leur licence parce que c'est utilisé par des plateformes notamment comme Amazon, avec lesquelles ils ne sont pas forcément en partenariat et ça ne leur plaît pas trop je crois si je ne dis pas de bêtises. Pinage qui nous partage un lien Twitter d'un gars chez Elastic qui explique le pourquoi dans un thread donc ce sera certainement beaucoup plus vérifiable que ce que je vais raconter mais dans l'idée je crois que l'étincelle qui a déclenché un changement de licence c'est le fait que des plateformes utilisent Elastic à des fins payantes et que du coup l'argent ne revient pas Elastic directement en gros je crois tout le long dit d'un thread c'est parce qu'AWS dit qu'ils bossent ensemble alors qu'apparemment ils ne bossent pas ensemble alors que par exemple Clever Cloud est en partenariat avec Elastic donc ils ont entièrement le droit de vendre la solution Elastic alors que AWS non voilà mais effectivement tout ce qui est notion de cloud ça a fait en fait la dernière licence qui apparaît c'est justement par rapport à cette notion de cloud et de ça pose des nouvelles problématiques qu'on n'avait pas avant donc ouais parce que eux au final ils ne distribuent pas le code ils distribuent la solution mais à de grandes échelles ouais c'est ça c'est ça le problème en fait c'est que du coup il n'y a que AWS qui récupère toute la thune parce qu'ils utilisent la version open source d'Elastic et voilà donc bah oui forcément je peux comprendre Elastic de ce point de vue c'est pas de partenariat c'est pas cool quoi dis pas de mal la AWS tu sais que Hugo est un fervent défenseur de la AWS des produits des GAFA donc tu vas oui bah effectivement Hugo utilise des mots qu'on ne va pas forcément dire pour exprimer son avis mais les paroles du chat n'engagent que les gens du chat bah non on est alors par contre ouais faites attention dans le chat parce qu'on est on est responsable de ce que vous dites et on peut vous vous ban vie sur le chat donc faites attention quand même ah on est responsable donc les paroles du chat vous engage et je m'engage à venir chez vous covid ou pas pour faut faire très attention à ça on peut vous ban live du chat et vous ne pourrez plus participer à moins de recréer un compte mais pareil ça c'est vérifiable donc mais bon ça va on n'en est pas là ouais non non franchement c'est cool on n'a pas eu de problème depuis le lancement de la chaîne donc ça fait super plaisir j'ai pas vu d'autres questions et puis oui donc pour revenir sur la partie Mongo il me semble que c'était un peu dans le même problème et du coup Mongo avait forcé la licence open source en mode si vous utilisez Mongo dans un de vos dans vos services et que vous le vendez à notre place vous devez rendre open source le code de votre application qui permet de fournir Mongo il me semble que c'était un délire comme ça pareil je dis sûrement des conneries allez vérifiez de vous même checkez toujours les sources de ce que vous voyez et vous entendez clairement euh 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 d'ailleurs justement je pense qu'on communiquera aussi les slides par la suite dans les notes de chaque slide vous avez les références des articles euh tous les tous les liens euh qui pourront vous être utiles bon il y a les liens des outils et des et des des sites web mais il y a aussi tout ce qui est les articles comment enfin qui vous donne des infos notamment quand je parlais de React et tout ça vous avez des tickets par exemple sur les tickets Jira qui ont été créés par Apache sur chez Facebook etc donc voilà vous aurez plein d'infos pour les slides comment on les comment on les distribue je pense Twitter déjà peut-être sur le Slack aussi ouais bah déjà si Jean-Michaël tu veux faire un tweet demain avec tes slides tu tag le compte codeur en scène et nous on rediffusera à la communauté ça marche et puis pareil bah en privé tu me l'envoies et puis on le mettra dans la description YouTube et ce sera aussi dans la description YouTube pour ceux qui veulent qui veulent revoir ça ok je vois pas d'autres questions bon il y a des questions un peu plus techniques bah je peux y répondre juste vite fait Pinage 404 par rapport au live prochain live sur Peertube depuis la V3 ça supporte les lives alors ouais j'ai vu passer ça le truc c'est qu'on va se concentrer que sur une seule plateforme et celle qui contient le plus de monde je sais que Peertube a l'avantage d'être décentralisé libre etc alors que Twitch c'est quelque chose de fermé une plateforme qu'on ne maîtrise pas forcément mais ça a aussi son aspect de facilité donc à voir si on trouve un service qui permet de rediffuser sur plusieurs plateformes mais le problème est toujours le même c'est qu'on concentrera pas les chats et du coup on aura pas toutes les questions donc c'est très compliqué à mettre en place donc on va se limiter à une seule plateforme pour l'instant et on verra si on arrive si on a des coups de main en fait à Coder en Seine pour nous aider clairement c'est ce que j'allais dire c'est le service en fait c'est toujours pareil pour le faire il n'y a aucun problème on est bénévole donc on fait vraiment au maximum donc c'est pas la volonté qui manque c'est juste le temps voilà mais oui ce serait cool effectivement qu'on soit en tant que développeur sur ce genre de plateforme et y contribuer voilà pour répondre à cette question je crois qu'on a fait le tour des questions qui étaient sur la conférence donc à moins que vous en ayez des petites dernières dans les dernières secondes qui restent sinon Rudy je te laisse ou toi Jean-Michaël est-ce que tu as une question Jean-Michaël si tu veux poser peut-être des questions à la communauté aussi peut-être avoir des réponses toi à tes questions est-ce que ça est-ce que je trouvais ça sympa comme talk voilà tout simplement est-ce que vous avez passé une bonne soirée je dirais tout simplement on a les premiers merci qui tombent donc bah oui carrément merci à toi Jean-Michaël pour ta présentation ça fait plaisir d'avoir des petites confs comme ça sur les licences les choses qui font un peu peur de toute façon tout ce qui est licences documentation ce genre de choses qui font peur aux devs ça fait toujours plaisir d'avoir clairement donc voilà on a encore un merci pour la presse bonne soirée super cool super c'était super c'était cool donc voilà beaucoup de merci et de clavage merci à tous c'est cool bah ouais merci à tous d'être passés et puis merci merci Jean-Michaël parce que moi du coup j'avais vu ta conf d'effet c'était tout content il y avait plein d'outils mais j'avais pris aucune note je m'étais dit j'aurai le live pour pouvoir retrouver tous les outils que t'avais proposé et en fait il n'y a jamais eu la vidéo ouais ça a mis vachement de temps et ils n'ont pas tous sorti je crois du coup j'ai galéré donc c'est pour ça que là je t'ai fait venir chez nous comme ça maintenant on a la vidéo parce que j'ai toujours rien noté mais au moins maintenant on a une idée c'est ça on l'a en interne déjà donc on va regarder devant il m'a envoyé un MP pour me dire que plusieurs choses il y a le sujet du prochain meetup apparemment on l'a mais moi je le connais pas alors le sujet du prochain meetup du coup ce sera en février on n'a pas la date exacte c'est à fixer avec les orateurs et oratrices et on aura sûrement plusieurs personnes ce sera un format table ronde et ce sera sur la sécurité dans les hôpitaux parce qu'on a eu des sujets il y a quelques années et voilà on essaie de réunir pas mal de personnes à ce niveau là donc un sujet qui promet d'être très très cool également et voilà du coup ce sera en février on n'a pas la date on communiquera comme d'habitude sur Twitter et autres réseaux et oui autre information vous avez pu le voir passer sur Twitter récemment mais les replays sont disponibles sur Youtube de la session de codeurs en scène du mois de novembre donc les 9 meetups sont disponibles je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui contient les sous-titrages pour l'instant les autres sont en cours c'est un travail qui demande du temps donc encore pareil il faut du temps pour faire ça encore merci aux bénévoles qui travaillent dessus et donc ouais toutes les redifs sont disponibles en tout cas de codeurs en scène 2020 et plusieurs montages de meetup ont également été publiés voilà donc je vous laisse aller regarder la chaîne Youtube pour ces publications tu fais ça bien Johan j'essaye c'est très bien c'est très bien non j'ai pas moi j'ai pas d'autres choses à rajouter encore merci pour le temps Jean-Michel le temps qu'il nous a consacré merci c'était cool merci d'avoir participé d'avoir joué le jeu c'est cool ça rend la conf encore plus intéressante et moins frustrante sur le fait qu'on soit pas physiquement là mais en même temps toi là t'es à Marseille ou t'es à Nice Jean-Michel moi je suis pas très loin de Nice je suis à Valbonne Nice-Rouen ça a mis un peu de temps donc quelque part on n'aurait pas pu t'avoir en physique je pense pareil ça t'es compliqué donc merci et puis à bientôt tout le monde Johan je peux laisser le mot de la fin c'est toi le chef non mais ce sera tout pareil encore un grand merci à tous que ce soit toi Jean-Michel pour l'intervention et aussi aux viewers sans vous on ne serait on se sentira un peu seul voilà pensez à suivre la chaîne pensez à suivre la chaîne ouais pensez à suivre la chaîne comme ça vous avez des notifs même pareil mettez la petite cloche sur Twitch petite cloche pour les notifs comme ça même si vous ne nous suivez pas sur Twitter et tout ça vous savez quand est-ce qu'on live et un grand merci un grand merci voilà suivez-nous suivez-nous tout ça et bonne fin de soirée tout le monde et à la prochaine et en février du coup ciao ciao merci salut ciao